La première comparaison, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même niveau d'intensité, aussi bien sur la forme des actions et la quantité, là je parle de l'Italie, que de l'intensité médiatique et de la dramatisation qui va être liée à ces actions, si je prends notamment le cas de l'Allemagne dont on a parlé la dernière fois. Dans le cas de la France, la France est un contexte particulièrement paradoxal, dans la mesure où d'une part il y a une intensité révolutionnaire beaucoup moins importante qu'en Italie et une intensité opérationnelle en termes de violence révolutionnaire beaucoup moins importante qu'en Italie et en Allemagne. Donc on est là sur un schéma différent et il est différent dans le sens où la recherche finalement principale de réussite dans le modèle français, ça a été justement, d'une certaine manière, la guerre de l'information. Alors ce n'était pas forcément vécu de manière consciente, quoique, mais la différence par rapport aux deux autres contextes, c'est que cette guerre de l'information, elle s'est traduite par la construction de structures. J'ai fait référence dans l'exemple allemand qu'on citait dans la dernière séance du journal Libération. Il est clair par exemple que la construction par la gauche prolétarienne d'un système de médias, c'est bien de ça dont il s'agit, ou même par le milieu maïste qui est plus large. Je peux parler d'un journal qui a marqué son époque à ce moment-là, tout ce que nous voulons, tout, le journal tout, qui était très très créatif, pas simplement en graphisme, mais en manière de présenter les choses. La création de l'agence de presse Libération, donc une agence de presse aussi faible soit-elle en potentiel humain et financier, mais qui existait et qui jouait un rôle qui pouvait être très très agressif, entre guillemets, dans la manière de rendre compte un certain nombre de réalités. La création du journal Libération. Il existera même un autre groupe maïste qui s'appelle à l'époque Front Rouge, qui va créer son propre quotidien, donc créer des quotidiens. Il faut savoir les financer, même s'ils ne sont pas lus de manière quantitativement importante, mais n'empêche qu'il faut les tenir économiquement. Bref, on a vu apparaître une volonté d'expression qui déjà était très présente en 68, rappelez-vous, par les affiches, notamment la Côte des Beaux-Arts, par le visuel, les graffitis politiques, l'extraordinaire rouleau compresseur des distributions de tracts dans tous les sens. Bref, il y avait une volonté d'expression qui, petit à petit, s'est professionnalisée et qui est devenue de la communication, avec, bien entendu, beaucoup de questions derrière tout ça. Quand je parle du journal Libération, le Libération de la fin des années 70 est déjà un journal qui n'a plus grand-chose à voir avec le Libération, même du milieu des années 70. Et je vais prendre un exemple. Dans les techniques de guerre de l'information, dans la mouvance maïste, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été menées, et certaines étaient, je trouve, très démonstratives. Au milieu des années 70, par exemple, un petit groupe, MAUIS, va mener une opération contre le directeur général des charbonnages de France, suite donc à une affaire de coup de grisou dans les mines et aux conséquences humaines qui ont été identifiées à ce moment-là, c'est-à-dire des victimes. Et l'opération est intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit bien dans ce que j'appelle une démarche d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? C'est comment se faire connaître par une action qui doit avoir une résonance forte en termes de lisibilité. Et là, quels sont les ingrédients ? Les ingrédients, c'est d'abord la construction du réseau pour qu'on arrive à un résultat. Qu'est-ce que la construction d'un réseau pour arriver à un résultat ? C'est d'identifier le moyen d'être à la une d'un quotidien français suite à cette action. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment on fait ? Comment on fait ? Et c'est là où on retombe sur une chaîne relationnelle dans laquelle les premiers instruments de communication qui ont été créés, et je pense notamment au journal Libération, vont jouer un rôle. Le rôle est très simple. C'est quand on est à Libération, à l'époque, en 75, en 76, on a déjà une carte de presse. Donc, on côtoie des journalistes. Donc, on commence à, même si on est un petit journal, regarder de très haut par les autres, mais n'empêche qu'on a des confrères. On commence à leur parler. On commence à avoir plus ou moins des amitiés avec certaines personnes parce qu'il y a des courants de sympathie. Il y a des articles qui paraissent dans Libé qui ne peuvent pas sortir dans la presse plus traditionnelle ou plus classique. Et ces amitiés-là commencent à aboutir à des embryons de passages d'idées, d'échanges d'idées, etc. Et cet élément-là est déterminant. Cet élément est déterminant pourquoi ? Parce que pour faire arriver une information à un individu de la presse, de la grande presse de l'époque, c'est-à-dire des journaux à grand tirage, notamment des quotidiens, il fallait qu'il y ait en amont ce lien de confiance entre au moins deux personnes, c'est-à-dire un journaliste qui appartiendrait à un grand quotidien et qui aurait la capacité de dire à son rédacteur en chef « Voilà, j'ai cette information-là, elle est intéressante à sortir. » C'est l'individu qui lui donne. Et l'individu qui lui donne, il va falloir qu'il amène un plus. Et amener un plus, c'est obligatoirement, en tout cas à l'époque, pour un journal comme François. François, au milieu des années 70, avait encore un gros tirage. Donc François, qui, rappelons-le, était à l'époque un quotidien très lu, puisque dans les années 70, il tire encore à 600 000 exemplaires. Et la particularité de François, c'était de mettre des photos en une, en première page. Donc si on voulait faire en sorte qu'une action soit montrée par un journal de ce type-là, il fallait la photo. Ce qui veut dire que le groupe qui allait mener l'opération sur une cible déterminée, une de ses missions serait de prendre la bonne photo. Donc c'était obligatoirement pensé en amont et que l'opération qui allait être menée contre la cible, ce n'était pas du tout une opération qu'on allait calibrer en niveau de violence, c'était surtout une opération qui allait être calibrée pour qu'elle puisse être finalement reçue par un grand quotidien comme François afin de la mettre en une. Et dans le cas de l'affaire Gardan, c'est exactement ce qui s'est passé. Si on reprend les éléments qui sont racontés dans un certain nombre d'ouvrages, c'est que le groupe qui a commis cette opération, son but, ce n'était pas d'être particulièrement violent à l'écart de ce directeur des Charbonnages de France, qui en plus avait le mérite d'avoir un esprit assez éclairé, puisqu'il lisait même des ouvrages de Maurice Clavel qui était un intellectuel proche de ma vie d'ailleurs. Et à part, c'est presque une, comment dire, pas un montage, mais le fait d'aller chez lui, de le ligoter et de le prendre en photo, c'était surtout arriver à cette photo et à remonter la chaîne de contact ensuite pour qu'elle aboutisse sur le bureau d'un rédacteur en chef de François qui voit la photo et le contexte, parce que le contexte était déterminant par rapport à la photo. Et le contexte, c'était quoi ? C'est qu'à l'époque, il y avait un grand malaise par rapport au travail des mineurs qui était particulièrement pénible, aux accidents qui pouvaient marquer ce travail, les fameux coups de grisou et leurs conséquences, avec souvent des morts et des blessés, une certaine dramaturgie autour de l'attente de la remontée du puits et une certaine écoute de l'opinion publique par rapport à ces accidents du travail qui étaient quand même spectaculaires et qui ne touchaient qu'une toute petite partie de la société française, même s'il y avait encore beaucoup de mineurs travaillant dans les mines à l'époque. Donc, je vous renvoie à la littérature, à la filmographie autour de tout ça. Bref, c'était émotionnellement quelque chose qui avait un écho. Et donc, l'action a été menée, elle a été réussie et la photo et l'explication de l'action ont été transmises aux journalistes de Libération qui l'a transmise un confrère de François. Et ce confrère de François en a fait un papier illustré par la fameuse photo et la photo est sortie le lendemain à 5 colonnes à la lune, c'est-à-dire occupant toute la première page de François. Donc là, on est bien, si vous voulez, dans ce que j'appelle un apprentissage pour aboutir à un résultat et ce résultat à l'époque avait été mené avec des moyens ridicules mais avec une réflexion très précise sur l'objectif à atteindre. Il ne faut pas oublier non plus que quand je parle de construction de systèmes pour se faire voir, il n'y a pas eu que l'agence de presse au quotidien. Il y a eu aussi dans le cinéma, n'oublions pas Marine Karmitz avec son film Coup pour Coup, un certain nombre de films militants. Donc il y avait l'image, on n'en était pas encore à la télévision mais même à la télévision, il y avait déjà des tentatives de coups d'éclat, de prises de parole. Rappelez-vous, sur une émission célèbre, Maurice Cavell justement quitte le plateau en dénonçant la censure et c'était une émission en direct donc avec bien entendu un écho correspondant à son attitude. Donc on était bien si vous voulez d'une part dans la construction d'un système de médias qui va même déboucher sur la création de magazines. De magazines où il y avait un certain investissement créatif. On peut penser ce qu'on veut de Jean Adenali mais l'idiot international au niveau de la maquette du magazine qu'il avait créé c'était une sorte de magazine militant avec une place non négligeable pour la photographie etc. De nouveau la photographie ou d'autres supports du même genre tout ça c'était une culture à peu près commune puisque l'objectif une fois de plus c'était de rentrer dans un certain professionnalisme de la communication différente de la communication militante donc différente mais au-delà de militant d'une forme de professionnalisation qui allait très vite s'éloigner du militantisme et là je repense à Libération. Donc ça c'est première couche disons pour essayer de marquer des points. Mais marquer des points ou gagner des batailles ne permet pas toujours gagner la guerre et notamment la guerre de l'information. Seulement voilà je dis bien marquer des points parce qu'on va retrouver le même problème qu'on a en Italie et qu'on a en Allemagne quelle est la stratégie. Et c'est là où les choses se compliquent terriblement puisque la stratégie au-delà des actions coup de poing au-delà de leur résonance médiatique au-delà de la recherche de légitimité liée à la manière de mener une action ça c'est vraiment un point très très important pour plusieurs exemples que j'ai cités lors des différents podcasts qui abordent toute la période de lecture du combat subversif dans les années 70-70. les opérations les plus intéressantes en termes de gris de lecture de la guerre de l'information par le contenu c'est là où la légitimité est incontestable. Mais cette légitimité incontestable elle n'était pas forcément exploitée au mieux en termes de guerre de l'information. Avez-vous un exemple ? Je vais prendre un deuxième exemple qui ne me concerne pas mais que j'ai pu voir et sur lequel peu de choses ont finalement été assez réfléchies ou écrites c'est l'histoire du petit groupe Brigade Internationale. C'est un groupe maoïste qui était issu des lambeaux de la gauche prolétarienne et qui avait positionné son terrain d'action sur comment agir par rapport à des dossiers entre guillemets incontestables de la politique internationale vus sous l'angle subversif. Exemple très précis c'est l'assassinat de l'ambassadeur de Bolivie donc Centeno Anaya le 11 mai 1976 alors pourquoi je cite cet exemple parce que cet ambassadeur avait été précédemment le commandant de la 8ème division bolivienne il avait à l'époque le grade de colonel qui le 9 octobre 67 donne l'ordre d'exécuter Che Guevara dans l'endroit où il était détenu en Bolivie après avoir été capturé et c'était donc le colonel chargé des opérations de l'utente tigueria et on garde sa trace visuelle parce qu'il avait posé fièrement à côté du cadavre etc. triomphalement certains dirigeants alors cet exemple-là cet exemple-là il est intéressant parce que on a le mythe de Che Guevara l'exécution d'un des responsables de sa mort et on pourrait attendre derrière la guerre de l'information qui en découle et la guerre de l'information qui en découle c'est un phénomène qui fonctionne très très bien au cinéma mais pas seulement c'est pas seulement la vengeance c'est un camp rend justice par rapport à ce qu'il estime être la justice méritée Che Guevara qui était un mythe dans une partie du monde pour une partie de peuple ou de population ou de fraction de peuple est tué dans des conditions très particulières je renvoie aux sources à ce niveau-là on lui coupe même les mains enfin bref il y a toute une espèce de mise en scène très macabre autour de l'exécution de ce mythe qui dérangeait beaucoup d'ailleurs les pays qu'il combattait et le fait d'exécuter les gens qui étaient à l'origine de sa mort c'était en soi un sujet de guerre de l'information à part entière on peut l'imaginer comme tel or ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas et ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons la première raison c'est que là on rentre dans les mécanismes un peu compliqués des systèmes de lutte armée et de leur lien entre le fermé et l'ouvert et on retrouvera des problèmes du même type dans des podcasts futurs dans le monde du renseignement entre le fonctionnement fermé et le fonctionnement ouvert une structure comme les brigades internationales qui était très habile notamment pour se dissimuler avait trop d'énergie à consacrer à cette dissimulation et à la préparation de ces opérations pour penser la résonance et l'exploitation de la résonance des actions une fois accomplies ce qui veut dire que le fonctionnement d'une structure fermée a ses règles propres et il est très difficile à partir du fonctionnement d'une structure fermée d'extraire une vision offensive de guerre de l'information même dans un contexte subversif ce n'est pas du tout évident et on le voit je dirais dans beaucoup d'exemples y compris des exemples de fictions je pense à une série qui est assez connue aujourd'hui qui s'appelle FAUDA qui porte sur une unité antiterroriste israélienne qui opère en territoire occupé pour les palestiniens ou même dans la zone que tient l'autorité palestinienne je pense Ramallah notamment d'autres morceaux de territoire et on voit dans cette série la désynchronisation qu'il peut y avoir entre l'action armée terroriste et les logiques de résonance et les conséquences de ces logiques de résonance finalement on a toujours la même contradiction c'est à dire la contradiction première reste fondamentalement l'extraordinaire difficulté à articuler une structure fermée dans sa dynamique d'action et une structure qui va être offensive sur un terrain ouvert et on reviendra par la suite sur cette question qui est une question absolument fondamentale pour étudier justement cette guerre de l'information par le contenu et dans l'affaire des brigades internationales finalement toutes les opérations ils n'ont pas mené 40 000 mais ils ont quand même mené plusieurs opérations assez consistantes dont un ouvrage écrit par Faligo Coffer et Guinel a révélé disons la trame oui vous faites référence donc à leur histoire secrète de la 5ème république il est clair il est clair qu'à chaque fois l'exploitation médiatique en termes de légitimité maximale par rapport au point de départ pourquoi on fait commettre un acte c'est quelque chose qui n'a pas été ensuite géré en termes de guerre d'information je pense à la première action la première action c'était l'assassinat contre l'attaché militaire de l'ambassade du Uruguay alors l'attaché militaire de l'ambassade du Uruguay était considéré c'est bien expliqué dans des ouvrages comme l'un des responsables de la lutte anti-Tupamaros en Uruguay le mouvement Tupamaros c'est un mouvement d'extrême gauche qui avait fait parler de lui durant les années 70 qui avait atteint un certain niveau d'ailleurs de célébrité il y a un film de Costa Carvaz qui relate une de ses opérations quand ils enlèvent un américain etc bon l'un des anciens Tupamaros est même devenu bien plus tard président de l'Uruguay tout ça pour situer un peu le contexte et toujours est-il que lorsque un groupe BI tel qu'il s'appelle signé d'un nom relié au contexte de la cible commet une action et là c'est le cas sur l'attaché militaire l'exploitation qui consiste à expliquer ce que cet attaché militaire a fait en Uruguay contre les Tupamaros et de décrire ce qu'il a fait n'a pas réellement existé et n'était pas considéré finalement comme un élément déterminant de lutte subsersive pour monter en puissance et pour augmenter d'une certaine manière la légitimité d'une image de telle ou telle forme d'action et sa finalité et ça c'est vrai aussi bien pour cette action-là c'est vrai aussi lorsqu'ils essayent de s'attaquer à un diplomate de l'ambassade d'Espagne qui est en fait relié à l'organisation des guerriers rouges de Cristo Roi qui lutte contre les réseaux basques de l'ETA comme c'est vrai aussi quand il s'attaque l'Espagnol avait été blessé si j'ai une bonne mémoire si j'en suis des textes qui ont été publiés à l'époque et il en est de même quand il s'attaque à un autre personnage qui est un Iranien qui est censé être un des représentants ou le représentant de la SAVAC en France donc la police politique d'Iran l'explication a posteriori qui pouvait donner lieu à une véritable résonance par la description et la mise en avant d'arguments dès lors qu'on se situe bien entendu dans le camp des attaquants et non pas dans celui des défenseurs n'a pas été finalisé et ça n'a pas été finalisé parce que justement pour arriver à un lien entre le fermé et l'ouvert il faut un système et c'est un système qui demande beaucoup de moyens qui demande un nombre d'individus impliqués beaucoup plus important une étanchéité aussi qui doit exister pour que l'ouvert ne détruise pas le fermé etc. Donc on a dans cette expérience très mal connue du groupe qui s'appelait ou qui s'appelait comme tel Brigade Internationale finalement qu'une seule trace de communication au sens propre du terme c'est une interview qu'ils ont donnée justement au journal Libération sur le pourquoi de leur existence sur ce qu'ils faisaient etc. Mais à part cette interview finalement l'exploitation guerre de l'information n'a pas été réellement une priorité et c'est là où on voit bien le défasage puisque dans la France des années 70 même si le gauchisme avait des implications sur un certain nombre de terrains de la société française qu'ils soient terrains sociaux sociétaux ou autres l'évolution de ces situations n'était pas forcément très démonstrative en termes d'augmentation du nombre de militants en termes d'augmentation de l'importance de ces groupes et en termes de victoire c'est plutôt le cas contraire auquel on a assisté. En revanche sur la potentialité de donner de la résonance à des actions ou qu'on soit pour ou qu'on soit contre quel que soit le camp dans lequel on se situe la raison d'être de l'action avait du sens et c'est là où le défasage qui existe entre l'action elle-même et la manière de trouver au-delà de la résonance un terrain de travail complémentaire pour travailler justement le résultat acquis non pas dans l'action elle-même mais dans la manière d'interroger les gens sur telle situation la réalité de Guevara la réalité des Tupamaros la réalité de ceux qui luttaient contre la SAVAQ en Iran la réalité de ceux qui pouvaient lutter dans le cas de l'Espagne franquise etc. Et donc ces quatre situations-là en fait les structures du type BI les voyaient à travers de l'intérieur entre guillemets c'est-à-dire elles voyaient plutôt la vengeance que le dépassement de la vengeance pour aller vers une logique politique et la construction du politique et qu'est-ce que pouvait être la construction du politique donc là on a un vrai problème et ce problème on va le retrouver bien entendu dans une autre affaire qui a eu encore plus de résonance que les autres que je viens de citer c'est bien entendu l'affaire Tramune Pour rappel Jean-Antoine Tramuni est le vigile d'Evigne Renaud qui tue le maoïste Pierre Auvergne en février 1972 Et l'affaire Tramuni lorsqu'on s'est quitté avant de parler de l'Italie et de l'Allemagne rappelez-vous je parlais d'un piège informationnel Alors pourquoi piège informationnel et comment qualifier ça si on essaie de comprendre à travers une grille de lecture qui est celle de la guerre de l'information par le contenu L'affaire Tramuni c'est bien entendu une affaire et là encore je vous renvoie aux ouvrages il y en a plusieurs notamment émanant d'acteurs de l'appareil d'État qui ont eu à traiter cette période ou ce contexte-là ou cette affaire-là même donc si je vous renvoie à ces ouvrages-là qu'est-ce que vous allez y lire ? Vous allez y lire plusieurs choses qui sont quand même assez intéressantes La première c'est qu'aussi étrange que ça puisse paraître ça peut être lu comme une vengeance J'ai cru dit quelque part qu'il y avait même eu une sorte de référendum avant que l'affaire n'arrive entre guillemets ce qui est une aberration totale sur une logique subversive de type politico-militaire c'est-à-dire faire un référendum auprès des anciens mao pour savoir s'il faut mener telle action contre telle personne c'est obligatoirement avertir d'une manière ou d'une autre les forces dites de répression que cette action va avoir lieu donc c'est se mettre dans la pire des situations c'est prendre le risque de se retrouver finalement devant un échec émat dès le départ et pourtant c'est ce qui a été fait donc là on est bien je parle bien du piège émotionnel c'est-à-dire le piège émotionnel c'est que lorsqu'il y a eu l'enterrement d'Auvernay il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes il y a eu beaucoup de gens qui criaient vengeance à tort ou à raison n'importe comment en y croyant ou en n'y croyant pas peu importe mais il se fait quand même que cette réalité française là elle a pour répercussion de créer une stigmatisation de ceux qui ont mauvaise conscience qui ont été militants qui se sont battus aux côtés d'Auvernay et qui constatent que il ne se passe rien que Tramoni est mis en prison mais libéré très rapidement etc. Donc le piège fonctionne dans le sens où dans cette masse d'individus la plupart arrêtent de militer et puis une minorité décide de continuer et de répondre aux slogans qui ont été émis durant cette manifestation et c'est vrai que le résultat c'est que la résonance informationnelle de l'exécution de Tramoni en 77 est importante donc il y a une forte résonance mais pour arriver à quoi ? Et c'est là la question essentielle c'est-à-dire au-delà de ce piège informationnel c'est-à-dire réclamer vengeance et obtenir vengeance ça débouche sur quoi ? Sur quelle stratégie ? Et en fait quand on revient sur cette séquence on constate qu'il y a une fois de plus la situation paradoxale française dont je parlais c'est quoi le paradoxe ? D'un côté il y a un article qui sort le lendemain dans Libération et je crois que certains ont ouvert une bouteille de champagne dans un journal qui était déjà plus militant donc il y a eu dans les milieux qui avaient défilé quelques années auparavant une sorte de reconnaissance de l'acte mais en revanche ce qui est évident c'est que ça n'a pas déclenché de mouvement populaire je ne sais pas comment on peut le qualifier pour aller plus loin il y a eu ici et là des débats il y a eu ici et là l'expression de certaines formes de soutien au moins soutien entre guillemets émotionnel je reviens sur l'adjectif mais ça n'a pas donné lieu à la constitution ou à une recomposition d'un mouvement ça c'est quand même très important parce que le problème de cette histoire c'est la différence qu'il y a entre une résonance informationnelle et la manière dont elle rejaillit dans la presse même si la presse à l'époque était très fortement orientée à droite pour les quotidiens un gros tirage excepté le journal Le Monde peut-être mais toujours est-il qu'on ne voit pas la finalité de cette guerre de l'information parce que la guerre de l'information en fait elle va être menée par qui ? Elle va être menée par l'appareil d'État et elle va être menée par l'appareil d'État de manière assez efficace il faut bien dire première guerre de l'information elle m'a concerné même si après je suis sorti de cette histoire-là on a bien compris que je n'étais pas forcément au centre mais quand vous vous retrouvez avec la photo justement à la une de François où on vous présente comme le badère français l'ennemi public numéro un etc donc ça c'est une technique de stigmatisation finalement assez classique mais qui a quand même la force suivante c'est-à-dire elle bruit les cartes alors elle bruit les cartes pourquoi ? parce que badère français moi en tout cas même à l'époque je n'étais pas du tout pro-badère j'étais entièrement opposé à la démarche de la fraction Améros-Allemande pour tout un tas de raisons d'ailleurs donc là on crée la malgale on ne cherche pas à faire dans le détail ce n'est pas le but le but c'est de mettre en avant un individu et de faire en sorte que cet individu devienne une sorte de porte-étendard de la traque et de la riposte même si on verra plus tard que ce n'est pas forcément lui qui était le principal concerné dans l'histoire pour que nos auditeurs comprennent bien Christian Arbelot il faut rappeler que vous avez été suspecté d'être l'auteur de cette vengeance à l'encontre de Jean-Antoine Tramoni arrêté après plusieurs mois de cavale incarcéré en préventive puis que vous avez été libéré après avoir obtenu deux non-lieux dans cette affaire et pour l'anecdote que un mois plus tard vous effectuiez votre service militaire à Mourmelon au 503ème régiment de chars de combat ensuite alors ça c'est une autre forme d'apprentissage c'est comment on gère ce type de pression comment on gère ce pression quand on est jeté à la vindique et c'est vrai que à mon niveau personnel je sais que je me revois à Lyon entrant chez un marchand de journaux et je vois ma photo alors vous imaginez la tête que je pouvais faire et le côté un peu particulier de la situation donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que l'appareil d'état a effectivement mené une contre-garde d'information efficace dans la logique de stigmatisation d'amalgame mais aussi parce que finalement il avait le beau rôle dans le sens où le problème je le répète dans le cas de français c'est que même si les discours n'étaient pas les mêmes qu'en Allemagne même si les français contrairement aux allemands essayaient de coller ou recoller à une situation sociale qui pouvait être dans des usines qui pouvait être dans le milieu de l'école qui pouvait être dans certains autres secteurs de la société il n'empêche qu'il n'y avait pas de stratégie pertinente de recomposition le mouvement était moribond c'était pas le début d'une histoire c'était la fin d'une histoire c'est pas tout à fait la même chose alors évidemment après il y a eu d'autres histoires mais l'histoire du mouvement autonome ou l'histoire d'action directe ou des choses comme ça mais c'était pas non plus des recompositions c'était des queues de comètes de fin ultime d'un mouvement qui en fait je le répète avait été vaincu mais ce qui n'a pas été vaincu c'est là où aujourd'hui on reparle de tout ça d'une autre manière mais ce qui serait intéressant c'est de retisser la trame ce qui n'est malheureusement jamais fait c'est le système professionnalisé qui est né de cette époque c'est à dire que oui en Italie il y avait il y avait de la presse de l'extrême gauche journal républicain etc mais qui n'a jamais eu une résonance aussi importante que celle qu'on a en France à partir de la fin des années 70 et qui va se construire tout au long des années 80 90 2000 et c'est la même chose en Allemagne c'est à dire que le communiqué de la fraction Amé Rouge sort dans une revue militante mais on ne peut pas dire qu'en Allemagne le milieu de l'extrême gauche allemande a créé une démarche de communication forte le labyrinthe allemand est plus paradoxal dans la mesure où ce n'est pas l'extrême gauche qui a donné les moyens d'expression mais si je peux être une seconde un peu ironique quand je vois que la fondation d'Igrunen en Allemagne a un budget annuel de 60 millions d'euros et qu'il est distribué par l'état allemand fédéral qui finance la fondation de chaque parti politique reconnu je me dis qu'on est dans un système assez intéressant en retour de flammes disons-nous c'est à dire que dit Grunen n'en a rien à voir bien sûr a priori avec tout ce qu'on vient d'évoquer au cours de ses différents podcasts je tiens à le préciser mais finalement quand on les voit aujourd'hui sur leur terrain d'action on soutient à telle ou telle démarche économique il y a une très belle étude de cas qui m'a été cité il y a à peine une heure sur la zone afrique où une entreprise française a été battue en brèche sur un appel d'offres par une action combinée de la fondation de D. Grunen et d'une autre fondation très puissante pour l'empêcher en fait de développer un projet économique je me dis que c'est toujours intéressant de voir les effets de boucle et la manière dont il s'exprime dans le temps toujours est-il que si j'en reviens à la réalité française à cette professionnalisation qui est croissante au cours des années 80 90 2000 qui se manifeste pas simplement par libération mais qui se manifeste par actuel qui se manifeste par ce qu'on va voir apparaître au sein de Canal Plus dans l'esprit des guignols de l'info et tout ce qui va autour et petit à petit par un certain état d'esprit qu'on va retrouver au sein de l'éducation nationale donc dans le milieu éducatif dans le milieu universitaire mais pas seulement et finalement au sein même du monde journalistique à cause de sa paupérisation sur le plan sociologique on arrive aujourd'hui à quelque chose de très étonnant c'est-à-dire aujourd'hui l'étonnant c'est que c'est vrai que il m'arrive de ressentir quelque chose qui m'est qui ne me laisse pas indifférent c'est-à-dire quand j'écoute France Info France Culture France Inter j'ai l'impression parfois d'écouter finalement des propos que n'auraient absolument pas démenti les gauchistes de la belle époque des années 70 c'est-à-dire qu'on a au sein même du monde médiatique une intrusion très très forte de ces canaux de parole de prise de conscience peu importe comment on les appelle et ça n'a fait que grossir et cette réalité-là elle est très particulière à la France justement contrairement à l'Italie et contrairement à l'Allemagne donc on arrive aujourd'hui en France à une situation très paradoxale comme je l'évoquais au début de ce podcast c'est-à-dire qu'on a d'un côté une guerre de l'information subversive qui n'a été finalement qu'une phase d'apprentissage ou qui n'a pas été exploitée et en revanche on a un système de communication qui n'a fait que prendre de l'importance aussi bien en termes de structure je peux aussi citer les artes occupatives je peux citer différents supports qui sont d'ailleurs et ça aussi ça fait partie du côté plutôt cocasse de la chose détenue par des intérêts capitalistes comme l'auraient dit certains à d'autres époques et qui portent une pensée on peut dire qu'elle est peut-être manipulée le wokisme aux Etats-Unis je ne suis pas sûr que ça ne soit pas une pensée tout à fait indépendante mais toujours est-il qu'elle a tout un tas d'éléments qui sont des éléments de langage qui sont des éléments de réflexion qui sont des postures de pensée qui datent des années 60-70 et qui en fait s'appuient sur les matrices culturelles de l'extrême gauche de l'époque une belle conclusion merci Christian Arbelot pour ces analyses tout à fait passionnantes et dans les prochains épisodes nous aborderons justement la professionnalisation de ce système de guerre de l'information et dans les prochains épisodes et dans les prochains épisodes